Ces deux cas sont d'abord le papa d'un étudiant qui a fait état de la situation dans les universités, c'est un étudiant. Dès le lendemain, son père, M. Bande Angou, a été arrêté dans l'OpenJal. Puis, Mme Faré, Marthe Faré, a été également arrêtée pour avoir publié une vidéo. Ce n'est pas d'ailleurs seulement ça. Avant cela, il y avait des jeunes élèves qui ont été arrêtés, emprisonnés, pour avoir critiqué la réécriture de la Constitution. Je peux vous dire que depuis la mise en place de cette Constitution, organisée par un groupe de députés en fin de mandat, une chape de plomb est sur le togo. Les partis politiques, les organisations de la société civile ne peuvent plus s'exprimer. Tout est fait pour que les populations acceptent la situation telle qu'elle. Voilà la situation dans laquelle nous sommes.